salut les fans de tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler d'un produit un petit peu atypique que j'ai découvert en me baladant sur internet il s'agit d'un écran externe portable de 15,4 pouces 15 pouces on va dire de chez the slap et c'est un écran en fait qui vous permet d'être branché donc à une source hdmi donc un pc portable par exemple ou même un pc fixe mais aussi à un téléphone portable avec grâce grâce au port usb c du téléphone portable et il a la capacité d'être alimenté en 5 volts avec un simple chargeur de téléphone portable par exemple ou un power bank donc cet écran coûte moins de 100 euros moi je l'ai payé sur aliexpress je crois dans les 80 90 euros je vais vous mettre les informations bien évidemment et donc va vous permettre d'avoir un affichage de 15 pouces full hd hdr et deux haut-parleurs intégrés en plus de ça il me semble qu'il ya une pochette intégrée donc vraiment c'est un outil qui est très sympa en mobilité ou en voyage qui va vous permettre de brancher votre pc portable par exemple et de l'utiliser comme un écran externe vous pourrez aussi brancher une console de jeu pourquoi pas une switch par exemple pour permettre de jouer à plusieurs sur un grand écran enfin les utilisations sont multiples et vraiment j'ai été très convaincu par la petite vidéo de démonstration du constructeur je vais vous mettre la page du constructeur en description comme ça vous pourrez aller voir vous aussi j'ai été très bluffé et je me suis dit bon bah je vais essayer surtout que moi de temps en temps quand je suis en déplacement ou en voyage j'ai un pc portable avec moi j'ai l'habitude de travailler sur un grand écran et d'avoir un écran comme ça externe fin léger transportable et pouvant être alimenté par n'importe quelle source usb ça me permet en fait d'avoir un espace de travail un peu plus grand et se rapprochant se rapprochant un petit peu plus de ce que j'ai au quotidien on va regarder donc ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton ensemble et voir si c'est une bonne ou une mauvaise surprise c'est parti pour les déballages voici donc le carton d'emballage qui est assez basique on passe le cachet n'a pas trop de logos rien du tout peut-être que à l'intérieur il ya un autre carton avec justement le logo de la marque quelques images des explications sur comment ça fonctionne etc mais en tout cas le carton du produit tel que moi je les reçus vous voyez c'est assez assez sommaire on a juste un petit autocollant ici avec du coup la marque du produit de slap et ça s'arrête là rien d'autre on va ouvrir et bien non il n'y a pas d'autre carton dedans on tombe directement sur le contenu donc à l'intérieur sur quoi est ce qu'on tombe directement sur des câbles donc il a il y a là un câble usb c'est vers usb c'est très bien un câble mini hdmi vers hdmi on a du micro usb vers de l'usb très bien de l'usb type a vers de l'usb type c'est vraiment pas mal de câbles pour le coup le chargeur secteur qui va servir à alimenter l'écran qui est donc un chargeur qui fournit une charge rapide on pourra même l'utiliser pour pourquoi pas son smartphone et ça ça doit être l'écran qui est protégé qui est très très bien protégé d'ailleurs est-ce qu'il faut en dessous j'ai pas l'impression j'étais ça voici l'écran je peux trop comment ouvrir sans trop abîmer tout ça comme ça j'imagine tout simplement ok voilà et voici le contenu donc on a un petit guide d'utilisation on a les spécifications techniques donc comme je vous l'ai dit c'est très fin vous voyez c'est aussi fin qu'une tablette vraiment avec la protection donc vraiment sans la protection c'est très très fin ça fait 15,6 pouces et pas 15,4 comme je l'ai dit je crois en début de vidéo un ratio 16 9ème comme la plupart des pc portables du full HD donc 1920x1080 donc 1920x1080 une dalle IPS LED très bien en option on voit qu'on peut avoir une batterie l'écran tactile un chargeur j'imagine plus puissant enfin bon bref voilà couleur on peut avoir du gris ou du rouge on a ici la taille je vous laisse voir ça de plus près donc 356x224x9 on a la protection qui est là et qui fait aussi office de support en fait on peut l'utiliser en la pliant un petit peu comme une protection de tablette on l'utilise pour que l'écran reste bien debout et on a donc le poids le poids de l'écran c'est alors je sais pas pourquoi il y a différents poids mais on peut aller jusqu'à 786 grammes et avec la protection on peut aller jusqu'à 1 kilo 168 grammes bon voilà sinon qu'est-ce qu'on a ? on nous explique comment brancher tout ça avec les différents boutons les différents portions de côté ok bon si vous voulez avoir des informations supplémentaires vous pouvez me les poser en commentaire ou sinon je vous laisse faire pause pour avoir les informations dont vous avez besoin et pour les lire tranquillement de votre côté donc voilà on pourrait faire pause si besoin voilà très bien qu'est-ce qu'on a d'autre ? on peut souscrire à leur chaîne YouTube très bien et la garantie bon d'accord on va quand même regarder un petit peu à quoi ça ressemble c'est dans l'autre sens voilà et donc comme je vous disais on utilise la protection pour vous voyez fixer l'écran et du coup l'écran lui va rester bien positionné ici on a le bouton menu plus et moins pour le volume aussi j'imagine ce que je vais essayer de faire c'est de le brancher donc avec du qu'est-ce qu'on a dit micro usb est-ce que on pourra l'alimenter en micro usb l'alimentation se fait en l'alimentation se fait en usb c'est obligatoirement ok ça tombe bien hop j'ai de l'usb c'est prêt à l'emploi on va juste brancher pour voir si ça s'allume et oui ça s'allume bien bon pas de signal c'est normal puisque rien n'est branché en entrée alors je sais pas si ça va fonctionner non je vais pas pouvoir le tester là mais en tout cas ça s'allume si 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 je vais essayer de le tester quand même je vais tenter quelque chose en direct avec vous je suis pas sûr que ça va fonctionner parce que il faut que le téléphone soit compatible c'est pas sûr que mon téléphone soit compatible j'ai un iphone qui n'est pas du tout compatible c'est sûr puisque le téléphone doit être en usb c'est ou en thunderbolt donc c'est pas le cas d'un iphone mais j'ai un téléphone android qui lui est en usb c'est peut-être que ça va marcher je branche est ce qu'il se passe quelque chose ne se passe rien non ça ne fonctionne pas alors je vais essayer l'inverse utiliser le chargeur bon et bien voilà j'ai pas réussi avec mon téléphone qui ne doit certainement pas être compatible mais j'ai branché mon pc portable et vous voyez ça fonctionne plutôt pas mal là je suis en recopie d'écran mais je peux très bien bien évidemment modifier ça et avoir deux écrans voilà deux écrans distincts donc vous voyez pas mon pc portable parce que j'ai pas assez de recul mais j'ai mon écran principal et l'écran secondaire donc c'est vraiment génial je peux travailler en ayant deux écrans et de la façon donc dont je vous ai expliqué la chose je peux orienter facilement l'inclinaison pour avoir quelque chose qui me convient au mieux pour le volume bien tout simplement j'ai le volume ici donc si l'appareil est équipé d'eau parleur je peux choisir d'utiliser les haut parleurs de mon appareil ou les haut parleurs de l'écran sinon on peut utiliser les haut parleurs donc de l'écran et ça a l'air de fonctionner je fais un petit test ça fonctionne voilà les amis la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu dites moi ce que vous pensez de cet écran en commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas à poster les puis j'essaierai d'y répondre le plus vite possible moi en tout cas pour l'instant je suis plutôt convaincu ça marche plutôt bien on a juste deux branchements à faire une source pour la vidéo un branchement pour l'électricité et c'est tout ça fonctionne tout seul c'est vraiment vraiment sympa comme produit et en mobilité je pense que ça ça apporte vraiment un confort de travail qui n'est pas négligeable pour un prix qui est vraiment je trouve abordable autour des 80 90 euros c'est vraiment un bon prix pour un écran externe on peut transporter partout dans son sac à dos et qu'on peut utiliser pour jouer travailler enfin tout ce qu'on veut et qui a des haut parleurs intégrés donc vraiment pour l'instant très très bonne surprise j'essaierai de vous faire un retour après un mois ou deux d'utilisation si j'ai le temps en attendant je reviens très vite avec une autre vidéo et d'ici là portez vous bien salut